Triste nouvelle pour Renaud, le chanteur fait aujourd'hui face à la mort de sa sœur Nelly Marina Sechamp, à l'âge de 74 ans. Un décès survenu le 23 mars 2021 est annoncé dans le journal Libération de ce mardi. Dans cette épreuve, l'interprète peut notamment compter sur le soutien de son frère jumeau David et de sa demi-sœur Christine. Son ex-épouse Romane Cerda et ses deux enfants, Lolita Sechamp, 40 ans, et Malone, 14 ans, devraient également être à ses côtés. Le quotidien précise que la cérémonie aura lieu dans la stricte intimité au cimetière du Mont Parnasse, dans le 14e arrondissement de Paris. La date des obsèques n'a en revanche pas été précisée. Nelly sera ainsi inhumée dans le caveau familial où repose déjà son frère Thierry Sechamp, décédé en 2019 des suites d'un AVC, à l'âge de 69 ans. Une disparition qui avait déjà grandement touché Mystère Renard. Ne quittant que rarement sa maison du sud de la France, notamment à cause de la pandémie, Renault aura-t-il la force de faire le voyage jusqu'à Paris ? Renault est issu d'une famille nombreuse puisqu'il est le sixième enfant d'une fratrie de huit. Il y a d'abord les premiers enfants de son père Olivier Sechamp, décédé en 2006, Christine, 80 ans, Catherine et Nicolas, tous deux décédés alors qu'il était enfant. Puis, du second mariage de son père avec Solange Mériot, décédé en 2019, il y a Nelly, Thierry, son frère jumeau David, 68 ans, puis Sophie, 60 ans. Comme l'indique l'avis de Décès de Libération, Nelly Marina Sechamp laisse derrière elle ses deux enfants, Orlando Marcadé et la comédienne Aliénor Marcadé Sechamp. Toutes nos condoléances à la famille. Toutes nos condoléances à la famille. Sous-titrage ST' 501